Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un projet simple avec Godot. C'est un projet en 2D et le but sera de récolter des diamants qui tombent du ciel. Donc bien évidemment pour pouvoir suivre ce tuto il vous faudra Godot. Donc vous allez sur godotengine.org, rubrique Download et vous allez télécharger la version standard de Godot. Je suppose que ce sera 64 bits si vous êtes sur un ordinateur assez récent. Une fois que vous avez fait ça il vous faudra les ressources pour suivre ce projet. Alors j'avais publié un article sur le blog de formation facile dans lequel je vous avais présenté des assets en pixel art. Et moi je vais utiliser ce package. Ce package avec cette décoration on utilisera le diamant là et le personnage ici. Donc vous allez sur le site du créateur du package. Puis vous retrouverez Sunnyland le package que j'ai utilisé. D'ailleurs c'est celui-ci plutôt. Là sur cette page vous aurez la possibilité de télécharger les ressources. Une fois que vous avez fait ça il faudra ouvrir Godot bien évidemment pour pouvoir commencer à travailler. Et une fois qu'on est sur Godot on va créer une nouvelle scène 2D. Donc à l'ouverture du logiciel je crée scène 2D. Ici on va pouvoir commencer à travailler. Vous voyez je vais renommer cette scène par exemple en jeu 2D. Je vais immédiatement enregistrer ça. Je fais CTRL S enregistrer et au moins ça m'a créé mon projet ici. Donc j'ai importé les ressources du package. Et les ressources se trouvent ici. Vous voyez je peux par exemple utiliser le ciel. Et ce ciel je vais pouvoir l'agrandir pour que ça couvre bien l'ensemble de mon décor. Je peux utiliser également les ressources pour ajouter un petit peu de décoration. Donc on peut faire quelque chose de très simple comme ça. CTRL D si j'y arrive. CTRL D. Et on décale. Donc là j'ai ma décoration. Ensuite une fois qu'on a fait ça on va utiliser les props. On va récupérer par exemple le bloc ici pour pouvoir créer un sol pour notre niveau. Alors ce bloc il est ici. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à m'organiser sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc ce qui s'appelle back ça va être la déco. Je vais l'appeler BG pour background. Donc ça c'est la déco c'est tout ça. Ensuite on a notre bloc qui doit être au dessous. Pour qu'il soit visible au dessus. Car ce qui est au dessous dans votre scène sera au dessus ici. Le bloc je vais... Bah déjà je ne vais pas le laisser comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais créer sur mon jeu. Je vais cliquer sur mon jeu. Je vais créer un static body. Car mon bloc est statique. Donc je vais créer un static body 2D. Dans ce static body je vais faire glisser mon bloc. D'ailleurs mon bloc je vais le placer plus ici. Parce que pour l'instant le point central de mon static body se trouve là. Donc là pour l'instant j'ai une erreur. Il faut que je crée un collider. Donc je vais rechercher un collision shape 2D. Du coup je n'ai plus l'erreur sur le static body. Mais j'ai l'erreur sur le collision shape. On me dit que j'ai besoin d'un shape. Je vais donc venir à droite sur l'inspecteur et créer un nouveau shape de type rectangle. Et là je vais ajuster la taille vous voyez. Pour que ça corresponde à peu près à mon bloc. Pas besoin d'avoir une précision phénoménale. Ça ira très bien comme ça. Donc là je pense qu'on est bon. On a notre bloc. Je clique bien sur le bloc ici pour pouvoir déplacer tout l'objet en entier. Et pas seulement le shape. Alors ce que je vais faire c'est que je vais positionner le bloc là. Ensuite je vais créer un nouveau objet ici. Qui sera un objet de type note 2D par exemple. Ceci je vais l'appeler sol. Et dans sol je vais faire glisser mon bloc. Comme ça tous mes blocs seront dans l'objet sol. Je prends le bloc. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je vais à droite et je le place ici. Je prends 2 blocs. Je fais CTRL D. Je vais à droite. Je les place ici. Je prends 4 blocs. CTRL D. Je mets ici. Et je vais encore prendre tous ces blocs là. Hop. CTRL D. Et je vais les mettre par là. Donc là il va me manquer 2 blocs. Je vais donc prendre encore 2 blocs. Et du coup je me retrouve bien avec un sol au complet. Je lance le jeu avec F6. Et là j'ai bien les blocs. Ce qui permet d'avoir le sol. Et ma décoration. Alors petite précision. Bien évidemment j'ai oublié de vous le dire. Quand j'ai importé les assets. Quand j'ai importé toutes ces images. Et bien je les ai sélectionnées comme ceci. Dans importer ici. Dans la propriété importer. Enfin le menu importer. Ici vous allez décocher filter. Et vous allez cliquer sur réimporter. Le fait de décocher filter. Ca va vous permettre d'avoir des images en pixel art. Regardez. Je prends la big crate. Regardez ici ce que ça donne. Je vais faire F6. Voilà. Vous voyez. C'est net. Ce que je fais c'est que j'active le filtre. Je réimporte. Je lance le jeu. Et vous voyez. C'est un peu flou. On le voit mieux ici. Si je désactive le collider. Par exemple du premier bloc. Regardez. Il est complètement flou. Je vais désactiver le filtre. Je réimporte. Et là on a quelque chose de net. Donc pour travailler en pixel art. Surtout pensez à désactiver le filtre. Sinon ça sera catastrophique. Donc là on a le sol. Ensuite c'est pas fini. On va avoir besoin d'un. Comment dire. On va avoir besoin de blocs. Pour empêcher le joueur de sortir de l'écran. Alors ce que je vais faire. C'est que je vais tout simplement dupliquer le premier bloc. Ici. Ce premier bloc. Je vais le renommer. Je vais faire clic droit. Renommer. Je vais l'appeler mur. Alors il est ici. Je vais supprimer l'image. Clic droit. Et je vais faire. Même pas besoin de faire clic droit. Je fais supprime. Tout simplement. Ok. Je supprime le collision shape. Ok. Donc là je me retrouve avec un bloc. Je vais lui remettre un collision shape. 2D. Et le collision shape. Je vais prendre un rectangle shape. Alors j'ai d'abord supprimé le collision shape. Sinon. En fait tous mes blocs sont liés. Et moi ce que je veux c'est modifier la taille du shape. Et si j'avais modifié la taille du shape d'origine. Ca m'aurait également modifié la taille de tous ces shapes ici. Donc je vais créer un objet de collision comme ça à peu près. Que je vais placer ici à gauche de mon écran. Ensuite je fais CTRL D pour dupliquer la collision. Et la placer de l'autre côté de l'écran. De façon à bien baliser mon niveau. Donc je me retrouve avec mon niveau. Le sol. Et le bloc. Enfin un blocage au niveau des côtés du mur. Ensuite par dessus ça je vais avoir besoin d'un personnage. Donc mon personnage ça sera un Kinematic Body 2D. Ce Kinematic Body 2D je vais lui ajouter un Animated Sprite. Parce que mon personnage sera animé. Alors mon Kinematic Body. Pour l'instant j'ai eu une erreur. C'est normal. Je vais déjà m'occuper du Animated Sprite. Je vais aller à droite dans l'inspecteur. Je vais faire nouveau Sprite Frame. Cliquer dessus. Et là ça m'ouvre mes animations. Je vais par exemple créer une animation que je vais appeler Idle. Idle pour rester en place. C'est quand le personnage ne bouge pas. Dans mes Sprites importés je vais retrouver le Player. Et je vais retrouver les animations Idle. Je prends toutes ces animations Idle. Je les fais glisser ici. Et je me retrouve avec mon personnage par là. Au niveau de la vitesse d'animation je vais mettre 10. Ce qui sera beaucoup mieux. Et là si vous voulez tester l'animation. Vous cochez Playing. Et on voit que mon animation tourne. J'ai besoin d'une seconde animation. Je vais donc cliquer sur le petit plus. Je vais appeler ça Run. Parce que c'est quand mon personnage va courir. Et je vais mettre les animations Run. Je prends toutes les animations. Je fais glisser. Je mets une vitesse de 10 images par seconde. Je lance l'animation pour tester. Et là on voit mon personnage qui court. Ensuite je vais ajouter de la collision. Je clique sur mon Kinematic Body. Je fais plus. Je vais rechercher un collision shape. Pour prendre un collision shape classique. Ce collision shape je vais lui ajouter un shape. Ça sera un rectangle shape. Alors ce rectangle shape ce que je vais vous demander. C'est d'ajuster sa taille. Comme ceci. Et de le mettre en bas. A peu près comme ça. Donc ça, ça va me permettre de gérer les collisions du personnage par rapport au mur. Ensuite sur ce personnage je vais ajouter un nouveau bloc. Qui sera un nouveau nœud pardon. Qui sera un arrêt à 2D. Et ce arrêt à 2D je vais lui ajouter également un collision shape. Et ce collision shape pour le arrêt à 2D. Ça sera également un rectangle. Sauf que celui-ci sera disons plus petit sur les côtés. Plus petit en hauteur. Mais il sera placé disons au niveau de la tête. Donc on se retrouve avec un collision shape ici. Pour détecter la collision avec les murs. Et un collision shape sur la tête. Parce que c'est ce second collision shape que je vais utiliser. Afin de détecter la collision entre le personnage et les diamants. Car il faut que les diamants tombent sur la tête du personnage. Pour que le personnage puisse ramasser les diamants. Alors là le personnage est tout petit. Je clique dessus. Je vais sur transform. Et je vais mettre un scale de 3 par 3. De façon à avoir un personnage avec une taille beaucoup plus adaptée. Je retourne sur mon animated sprite. Je mets l'animation idl. Pour pouvoir bien placer mon personnage au sol. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et je fais F6 pour tester. Je me retrouve avec mon personnage. Sur le sol. Et puis on est pas mal. On est pas trop mal. Ce que je vous propose c'est que je vais m'arrêter ici. On aura mis en place les différents éléments décoratifs. Par dessus ça on va pouvoir commencer à programmer notre jeu. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans laquelle on va coder ce système. On va voir la façonather dansez-m room. Sous-titrage ST' 501